J'ai retenu pour notre méditation ce matin dans le livre du prophète Esaïe, quelques versets du chapitre 28, les versets 23 à 29 qui seront une douce transition pour ceux qui viennent de la campagne et rejoignent la capitale de l'univers. Chapitre 28 du livre d'Esaïe, voici ce que nous transmet le prophète « Prêtez l'oreille et écoutez ma voix. Soyez attentifs et écoutez ma parole. Celui qui laboure pour semer, laboure-t-il toujours ? Ouvre-t-il et brise-t-il toujours son terrain ? N'est-ce pas après en avoir aplani la surface qu'il répand de la nette et sème du cumin, qu'il met l'épautre par rangée ? L'orge a une place marquée et l'épautre sur les bords ? Son Dieu corrige pour le jugement, il instruit. On ne foule pas la nette avec le bâton, ou plutôt on bat la nette avec le bâton, le cumin avec la verge, on ne foule pas la nigelle avec le traîneau et la roue du chariot ne passe pas sur le cumin. On bat le blé, mais on ne le bat pas toujours. On y pousse la roue du chariot et les chevaux, mais on ne l'écrase pas. Et cela vient aussi de l'éternel Tsebaot, admirable et son conseil, et grande et sa sagesse. Avant d'entreprendre une méditation de ce texte agraire, je vous invite à prendre votre recueil de chants, louanges et prières, au quantique 178. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. 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 Écoutez cet être à l'affût, à l'affût du cri du cœur et de celui de l'âme, là où tu nous parles, éternel notre Dieu. Écoutez cet être un veilleur attendant que surgisse au détour d'une page, d'une ligne, d'un mot des écritures ou aux jointures de l'âme, l'indicible, l'ineffable. Écoutez cet entendre en laissant résonner en nous ce qui jamais ne peut être saisi, ce qui toujours nous échappe, ta parole, cette parole que nous voulons entendre à travers ces écritures que nous avons lues. C'est parti. 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 faisait partie d'un savoir commun. Je retiens donc qu'Esaïe se réfère à une expérience commune à laquelle tout un chacun a accès. Alors pour l'heure, vous n'avez peut-être pas encore bien conscience que le prophète Esaïe fait vraiment de la théologie et nous rend accessible un enseignement profond sur Dieu. Mais vous pouvez accepter qu'Esaïe rejoint son lecteur dans l'univers culturel qui est le sien. En me hasardant à faire une transposition, puisque je vous disais que nous pouvons transposer, actualiser, je suppose que s'il s'était adressé à nous aujourd'hui en ce lieu, le prophète Esaïe aurait parlé du transport en Ile-de-France. Ce n'est qu'un exemple. Mais c'est un sujet, un thème, pour lequel nous avons une connaissance commune. Autrement dit, ce qui m'intéresse ici, c'est qu'Esaïe fait de la théologie à partir de la vie quotidienne. Nous pourrions même dire qu'il enracine sa théologie dans la vie courante. Il ne parle pas de Dieu à partir d'une révélation personnelle, ni à partir des déductions qu'il peut tirer de l'étude d'un texte qui deviendra plus tard biblique. Son discours s'enracine dans la pratique. Et c'est de la pratique qu'il va développer une théorie. Esaïe est donc, avant toute chose, un observateur de son temps. Et cela peut être vrai pour chacun d'entre nous. Nous sommes tous en mesure d'ouvrir les yeux sur notre environnement. Mais le fait est que nous le faisons rarement. Au fil des discussions que j'ai avec les uns les autres, ou lorsque je m'interroge sur ma manière de forger mes propres convictions, je constate que nous sous-traitons largement notre pensée. Comment faisons-nous pour avoir quelques convictions en général ? Eh bien, nous mixons des analyses réalisées par d'autres que nous, que nous accrémentons de commentaires piochés ici ou là. Et au fond, ce que nous faisons, c'est de recycler les idées qui circulent en sélectionnant celles qui nous plaisent, en sélectionnant ce qui nous semble probable ou crédible. Mais il est rare que nous utilisions nos propres observations. Il est rare que nous mettions véritablement à profit nos propres expertises. Alors cela, évidemment, est compréhensible lorsqu'il s'agit de penser ce à quoi nous n'avons pas accès directement. Par exemple, pour nous forger une conviction sur ce qu'il convient de faire ou de ne pas faire au sujet de la scierie. Cela est vrai lorsque nous n'avons pas des données de première main. Nous sommes dans ce cas bien obligés de faire appel à des sources de seconde main, à des sources indirectes, avec lesquelles il faudra exercer notre esprit critique pour distinguer le faux du véridique. Et pour penser notre vie. Pour penser les questions qui nous touchent d'une manière ou d'une autre. Pourquoi se réfugier derrière les analyses d'autrui, alors qu'il nous est possible de penser par nous-mêmes en premier lieu ? En affirmant que nous sommes tous théologiens, le professeur Raphaël Picon donnait raison au prophète Esaïe, qui, en développant cette théologie du champ, atteste que nul n'est empêché de produire par lui-même un discours théologique au prétexte qu'il ne serait pas diplômé en théologie. En prenant le cas du physicien Newton, alors vous me direz, je ne prends pas le premier venu, soit. Mais ce qui est intéressant avec Newton, c'est de se rappeler que ses travaux ne relevaient pas de la physique, mais de ce qu'on appelait autrefois la philosophie naturelle. Newton tirait des enseignements à partir de ses observations, de ses calculs aussi. Et finalement, s'il a innové, s'il a permis de faire avancer notre connaissance du monde, c'est bien parce qu'il ne s'est pas contenté de recycler les idées de son temps, c'est bien parce qu'il a frayé son propre chemin à partir de son expertise, je ne parle pas simplement d'une pomme qui lui serait tombée sur la tête, ouvrant des voies qui permettraient bien d'autres par la suite. Alors, quelle est la voie que le prophète Esaïe ouvre en observant les travaux des champs ? Quelle observation fait-il qui permette de développer une théologie ? Tout d'abord, Esaïe s'efforce de repérer là où Dieu intervient, dans le domaine de l'agriculture. Qui songerait aujourd'hui à se demander où Dieu intervient dans le domaine de l'agriculture ? Pour Esaïe, Dieu n'est pas un paysan. Ce n'est pas lui qui laboure. Ce n'est pas lui qui sème. Ce n'est pas lui qui tasse ni qui pousse la roue. Selon Esaïe, Dieu est à l'origine de la science de l'agriculteur. Je cite « Son Dieu le corrige dans le jugement, pour le jugement, il l'instruit. » Et puis, à la fin du passage, nous lisons également au sujet de Dieu « Admirable et son conseil est grand de sa sagesse. » Ici, Dieu est réputé être l'origine du savoir de l'agriculteur, agriculteur qui va adapter son geste à ce qu'il cultive. Dieu est repéré à l'origine du geste adapté, du geste juste, du geste qui permet à l'homme de faire croître son activité. Dieu est repéré à l'origine de l'harmonie qui règne dans le champ cultivé. Est-ce à dire que Dieu a expliqué par le détail à l'agriculteur ce qu'il devait faire pour obtenir une bonne récolte, de la même manière qu'il dirait aux cuisiniers ce qu'il doit faire pour préparer un bon repas ? Cela, c'est en général l'idée traditionnelle que nous nous faisons de l'intervention de Dieu dans notre histoire. Dieu nous dirait ce qu'il faut faire pour que ça marche, je dirais inéluctablement. Mais Esaïe dit autre chose. Son Dieu corrige pour le jugement. Il l'instruit. C'est le verset 26. Autrement dit, Dieu n'est pas celui qui délivre la vérité qui doit être appliquée à la lettre. Esaïe appelle Dieu cette capacité qu'a l'homme de corriger ses erreurs, de progresser dans une meilleure connaissance de son activité et d'atteindre une harmonie telle avec son environnement que la vie peut se développer et multiplier. Esaïe nomme Dieu cette capacité de l'homme à ne pas se contenter d'un résultat médiocre, cette capacité à ne pas considérer comme fatal un manque de succès dans son entreprise. Esaïe nomme Dieu cette capacité de l'homme à porter plus loin ses espoirs parce que son regard ne s'arrête pas à sa première appréciation mais qu'il intègre aussi par exemple peut-être une parole à laquelle il fait confiance et qui lui dit autre chose que ce qu'il constate comme immédiatement possible. Esaïe appelle Dieu cette longue succession d'expérimentations d'essais de corrections d'ajustements d'adaptations qui ont permis aux cultivateurs de son époque d'être affûtés. Ce qui est vrai pour l'agriculture est vrai aussi pour tous les autres aspects de notre existence a priori qu'il s'agisse de la navigation de la construction de la justice de l'amour de l'éducation. Je ne dis pas que pour Esaïe Dieu serait une flèche du temps qui nous conduirait inexorablement par le chemin du progrès. Esaïe nomme Dieu cette capacité de l'homme à adapter ses réponses aux questions qui se posent à lui. Contre le « on a toujours fait comme ça » Esaïe propose une théologie du chant qui formule ce n'est pas une citation au sens strict du terme nous sommes capables d'ajuster nos propos nos actes aux situations auxquelles nous sommes affrontés. Ceci a une conséquence que je formule en ces termes il y a une pluralité de modes opératoires divins. Revenons au texte. en nous présentant les différentes manières de cultiver les différentes plantations et en reliant cela au divin Esaïe souligne la diversité des manières de faire. Quelqu'un comme moi qui n'est pas tout à fait le dernier des imbéciles aurait tendance à traiter de la même manière l'anette le cumin l'épautre l'orge le blé l'avoine le lin les radis je le prends je le mets dans la terre j'arrose et j'attends que ça pousse. Il paraît que ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Il faut adapter notre mode opératoire à la situation précise à laquelle nous avons affaire. Le bon paysan lui sait qu'il ne faut pas agir de la même manière avec chaque semence mais sait-il lui qu'il vaut mieux adapter aussi sa pédagogie en fonction des enfants auxquels nous sommes affrontés ou dont nous avons la responsabilité. Pour Esaïe Dieu ne désigne pas une mécanique aveugle qui agirait systématiquement de la même manière en tout temps et en tout lieu. On bat le blé mais on ne le bat pas toujours dit Esaïe. On peut raisonnablement vouloir une baisse d'impôts mais on ne peut pas demander que les impôts baissent en permanence ne serait-ce que parce qu'au moment où les impôts sont nuls on ne peut pas continuer à demander une baisse d'impôts de même qu'on ne peut pas toujours demander une baisse des taux directeurs ça l'actualité nous le montre. Esaïe nomme Dieu cette capacité de l'homme à apporter des réponses adaptées à chaque situation. Autrement dit Esaïe pose les bases d'une éthique qui ne serait pas une éthique de principe c'est-à-dire avoir toujours le même comportement en tout temps en tout lieu avec quiconque mais une éthique de responsabilité où nous adaptons notre comportement à la situation à laquelle nous sommes affrontés en fonction de ce que nous comprenons comme étant la réponse idoine. D'un point de vue théologique si nous pensons à la question de la réforme de la justice actuellement et bien à la suite d'Esaïe nous pourrions dire que la justice dans tous les cas ne peut pas être aveugle mais qu'elle doit tenir compte des individus des personnalités dans un registre un peu plus léger nous qui voulons que le PSG soit à nouveau champion de France cette année et que le bouclier de Brennus soit disputé entre le Racing Club de France et le stade français eh bien il faudra que toutes ces équipes tiennent compte de leurs adversaires pour développer le bon schéma tactique qui pourra donc changer d'un match à l'autre une équipe qui aurait toujours le même schéma tactique serait une équipe vouée à perdre car évidemment n'importe quelle équipe s'adaptant à ce schéma tactique immuable aurait au fait de le contre carré j'ai évoqué la situation en Syrie nous pouvons considérer qu'il est normal que la politique étrangère d'un pays soit circonstanciée qu'elle ne soit pas toujours une réplique automatique sinon cela fait longtemps qu'il aurait fallu attaquer la majorité des pays de la planète et nous avec d'ailleurs cette théologie du champ est donc peut-être un peu plus sérieuse que ce qu'il paraît au premier abord cette théologie du champ est une théologie qui ne sort pas des livres qui ne sort pas des institutions c'est une théologie instruite par notre expertise par notre analyse c'est une théologie dans laquelle nous avons injecté notre savoir nos observations c'est donc une théologie enrichie de notre expérience c'est une théologie qui vaut bien plus qu'une théologie qui serait purement spéculative une spéculation étant dans ce cas la projection d'une idée qui nous semble juste mais qui n'est pas informée par le réel c'est une théologie de la pluralité parce que c'est une théologie qui ne se contente pas de ma propre expérience mais qui s'intéresse aussi à d'autres expertises qui s'intéresse aussi à l'expérience de l'autre et c'est en ce sens que cela devient une véritable théologie la théologie où le divin ce n'est pas ce que je pense ce que j'observe porté à l'absolu c'est ce dialogue cette confrontation avec la pensée de l'autre et c'est dans cette élaboration que quelque chose peut devenir théologique plus universel que ce que j'ai juste en tête c'est donc une théologie qui rompt avec le régime de la pensée unique et du prêt-à-penser c'est une théologie où l'homme même sans titre de noblesse peut-être un jeune pasteur inconnu dans une bourgade obscure de l'Alabama accepte de se laisser saisir par une question et d'y réagir non pas avec les seules réponses d'autrefois ce qui inévitablement maintiendrait un statu quo mais avec cette capacité d'innovation avec cette liberté d'action avec cette capacité d'adaptation qu'en protestantisme nous appelons l'éternel Amen l'éternel n'éternel Merci.